On peut dire qu'on a travaillé ensemble en 1958-59-60 à Alger, au ciné-club d'Alger, qui pendant un temps a fonctionné, puis après n'a plus fonctionné, dans la mesure où il y avait quand même beaucoup de généraux et de colonels qui ne s'intéressaient pas au cinéma. Et donc, Jean et moi, nous nous sommes connus là-bas, et nous avons été ensemble, parmi d'autres évidemment, des animateurs du ciné-club d'Alger, dirigé à l'époque par Barthélémy Amengual, qui est un grand critique de cinéma, qui a consacré sa vie et son œuvre à Eisenstein, et je crois qu'il ne vit plus. Voilà, il est mort. Donc c'est Barthélémy Amengual qui nous a, au fond, baptisés. Qui vous a baptisés, réunis. Voilà, c'est un baptême. Mais à l'époque, lui, Narbonnier et moi, nous étions déjà des lecteurs des cahiers. D'accord. J'ai, pendant un temps, je me flatte d'avoir été le seul lecteur de cahiers dans ma ville natale. Il y avait un exemplaire qui arrivait, c'était le mien, ce qui m'a évité de m'abonner. Il arrivait tout seul. Donc voilà, c'est une vieille histoire. Et je peux raconter une anecdote stupide, bien sûr. Mais voilà. Donc, pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui, mais qui devaient être très claires à l'époque, on s'est fait faire une lettre d'accréditation des cahiers du cinéma. Un faux, bien entendu. Et avec cette lettre, nous avons réussi à convaincre un directeur de salle de le faire rentrer gratuitement. Ah oui, d'accord. Et on a vu un film de Lozé qui s'appelait Gypsy, qui n'était malheureusement pas son meilleur film. Enfin, on avait envie de le voir parce qu'il était totalement inconnu en Algérie et même ailleurs. Et donc, voilà, on s'est fait passer, Narbonnier et moi, pour deux rédacteurs des cahiers du cinéma. D'accord. Ce qui a beaucoup impressionné l'exploitant, qui, là, je crois que c'est la seule fois de sa vie, où il a eu ce genre de rapport avec... Et c'était évidemment une imposture totale, donc c'était très bien. Mais il fallait que vous rétablissiez, voilà, pas l'imposture, mais que vous travailliez réellement au cahier du cinéma. C'est arrivé après. Voilà, donc finalement, ce qui était une imposture, on n'a plus été. Et on a vérifié le mensonge, en quelque sorte, on l'a vérifié. Mais bon, et depuis, je ne sais pas si c'est ça qui nous a rendus amis, mais on est restés amis. Je vais, Jean-Louis, j'essaie d'arriver rapidement au livre, et je ne veux pas que ce soit trop là, voilà, non, non. Je présente Ginette Lavigne qui est là, et Jacques Kebadian qui est là. Je vais dire quelques mots de la genèse, au fond de ce livre, qui est aussi la genèse du film. Du film. Bon, Jacques Kebadian, donc, a filmé en mai 68, il a filmé, tout simplement, avec Michel Andrieux et quelques amis de l'Arc, qui était un mouvement de cinéma militant ou de cinéma engagé, je ne sais pas comment on peut dire, les deux à la fois, sans doute. Et donc, alors que l'ensemble des gens de cinéma, disons, hommes et femmes, s'étaient retirés dans les états généraux du cinéma, à l'école Louis Lumière, puisqu'on avait, avec la CGT Spectacle, lancé cette idée qu'il fallait, en mai, faire les états généraux du cinéma, remettre complètement à plat tout le système, toute l'organisation du cinéma français. Et donc, effectivement, on a regroupé là, on a rassemblé là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisateurs, de techniciens, etc. Et la première notion qui a été adoptée par l'Assemblée, c'était, on ne filme pas. Ce qui se passe autour de nous en mai, on va participer. Alors, on allait à toutes les manifs, d'ailleurs, il y a une banderole, l'état généraux du cinéma, qui se voit dans quelques-unes des images sauvées du néant. Et donc, on ne l'a pas filmé. Voilà. Mais, lui, qui est badiant, il ne s'est pas posé ce genre de questions. Et je crois que tu es venu nous voir aux états généraux une fois ou deux pour récupérer de la pellicule et des choses comme ça. Donc, très pratique, militant pratique. Et il a fait deux films avec... C'est quoi, ça ? Le droit à la... Ah. Deux films avec Michel Andrieux. C'est mon téléphone ? Je ne pense pas. Non, j'entends rien. Pardon. Non, non, il n'y a pas de téléphone. Bon, je ne sais pas, j'entends un bruit. Ah, d'accord. Ah, c'est mes oreilles, voilà. Ah oui, c'est elle, en effet. Je vais les débrancher. Bon. Et donc, j'entends de l'autre. Ça va, ça suffit. Une oreille suffit. On n'a pas besoin de le voir. Et donc, Jacques a filmé, Jacques et Michel Andrieux ont filmé en 68 et ils ont fait deux films qui sont, un, le droit à la parole et l'autre, le joli mois de mai. Et actuellement, depuis quelques mois, Jacques et Andrieux ont décidé de réunir ces deux films, de les remonter. Alors, je vais donner la parole. Voilà. En fait, disons que le cinéma engagé politique, ça a commencé même à l'IDEC. En 63, quand il y a eu la grande grève des mineurs, on était une équipe, Michel Andrieux, moi, Renan Paulès, enfin, tout un noyau qui s'est retrouvé dans Arc après. On est partis filmer la grève des mineurs dans le nord de la France. C'était à l'époque, c'était la Coutan qui existait déjà et le Nagra, voilà. C'était le début. C'était le cinéma. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, après, donc, ça, c'était après la guerre d'Algérie. On était très engagés là-dessus aussi. Et puis, donc, quand est arrivée la guerre du Vietnam, on a reformé un collectif de cinéma un peu direct, comme ça, auquel s'est joint Jean-Denis Benant et Mireille Apomovicic avaient eu, eux, une pratique à la Borde, à l'hôpital psychiatrique de la Borde. Et puis, moi, je connaissais aussi Jean-Claude Polak, Félix Guattari. Donc, ils nous ont réunis ensemble pour qu'on réfléchisse sur le cinéma. Et là aussi, on aurait pu rester à réfléchir. Mais bon, il y avait... Moi, j'étais déjà très engagé. J'étais à l'AGCR, j'étais trotskiste, disons, à l'époque. Et donc, j'ai dit, le mieux, c'est de se mettre en pratique. On est partis à Berlin filmer la grande... En février 68, filmer la grande manifestation internationale contre la guerre du Vietnam. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on a rencontré les gens du 22 mars. Et qu'on est venus, même à Nanterre, pour montrer des films, des films de Newsreel, etc. Enfin, tout ce cinéma militant que tu connais. Et puis, Nanterre a fermé, ils sont allés occuper la Sorbonne. On était là, on était déjà sur le coup, quoi. Voilà, donc il y avait Renan Paulès, il y avait Pierre-William Glenn dans notre collectif. Il a fait, lui, le film sur Nantes Sud Aviation. Jean-Denis Bonnan a fait Le joli mois de mai, avec Mireille Abomovici. Avec Michel Andrieux, moi j'ai fait le droit à la parole. Et puis, le film sur Berlin, on a fait, voilà. Bon, puis on a pour notre film, L'Île de mai, là, qui va sortir en fin septembre, début octobre. Et qui va passer. On a repris les éléments de nos films, mais aussi des camarades qui, comme nous, avaient filmé. Alors, il y a le film sur Renaud Flin, de Jean-Pierre Thorne. Il y a le film d'Edouard Hayem sur Citroën Nanterre. Voilà, donc on a, il y a Jean Lefaux aussi, qui avait filmé Les paysans, à Quimper. Et ça, c'est l'Île de mai ? Ça sera l'Île de mai qui va passer au fil de Marseille. Et puis aussi à Bologne. Donc, alors, on a, on a, on a, allez-y. Donc, tout en retravaillant pour faire l'Île de mai, qui m'a dit en Jacques, a eu cette idée tout à fait extraordinaire, à mon sens, de tirer des photogrammes de ce qui avait été tourné en mai, et monter donc dans le droit à la parole. Et ces photogrammes, bon, il les a montrés à l'éditeur de Yellow No, que vous connaissez, qui est donc l'éditeur belge, qui fait des livres sur le cinéma tout à fait remarquables. Un des derniers, c'est celui de Sylvie Pierre. Il y a une collection entière. Bref, Yellow No a dit, on veut faire un bouquin avec ça. Alors, les photogrammes, c'était magnifique, mais il fallait trouver un texte. Et Clébadiant m'a dit, est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Alors, bon, il se trouve que moi, j'avais jamais, jamais, jamais évoqué directement le mois de mai, qui était pour moi fondateur, comme beaucoup d'autres. Je veux dire, ça n'a rien de très original. Mais c'est vrai que, bon, disons, tous les éléments de la critique d'une société qui était déjà présente au cahier, en nous, on avait écrit ensemble, Jean et moi, un texte qui était, un texte de critique idéologique, assez solide. Et bon, ben, les événements de mai ont précipité, cristallisé tout ça à une vitesse magnifique. Et donc, je suis sorti de mai, plus militant que je n'étais, plus engagé que je n'étais, etc. Et j'en ai jamais parlé. Voilà. C'était une chose qu'on avait en commun, beaucoup d'autres décaillés aussi, et sur laquelle on n'avait pas envie de développer un discours, mais qui nous nourrissait, en vérité, beaucoup. Alors, Jacques me montre ses photogrammes. Ben, ben, évidemment, j'ai tout de suite, enfin, sans réfléchir à une seule seconde, j'ai dit oui. Et j'ai écrit dans la foulée, très vite, en quelques jours, un texte, bon, qui a eu l'heure de plaire, aussi bien à Kébadian, qu'à l'éditeur, et qu'ensuite, à notre ami et producteur, Gérard Collat, qui a dit, lui, tout bêtement, on va faire un film. On va faire ça. Alors, le livre est devenu un film, mais le film est nourri par le livre, puisque c'est le même texte qu'on retrouvera là, oralement, et sinon, par lecture. Mais précisez peut-être, Jean-Louis, sur ces photogrammes, la découverte de ces photogrammes, et tout le travail aussi sur la fragilité d'une image qui est belle par toutes ses imperfections aussi. Enfin, ce que j'ai découvert, disons les choses bêtement, bon, ça fait des années et des années que je vois des photos au cahier. À l'époque, avec Jean, on avait décidé de ne plus publier que des photogrammes des films, mais plus des photos de plateau, parce qu'à l'époque, c'était des photos de plateau, bien sûr. Donc, le photogramme, c'est quelque chose... Bon, il y a eu aussi un texte de Sylvie Pierre qui s'appelle « Éléments pour une théorie du photogramme », si je me souviens bien. Et donc, c'était quelque chose qui nous intéressait, mais sur quoi, moi, pour ce qui me concerne, j'avais peu réfléchi. Et là, avec l'apparition de cette série de photogrammes, quelque chose s'est révélé qui est très important. C'est que le photogramme rend compte, évidemment, du film dont il est tiré, mais très indirectement, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien aligner une série de photogrammes et ne pas reconnaître le film dont il est question, parce que le photogramme, c'est un état à la fois intermédiaire entre le cinéma et la photographie. Ça tient des deux. De la même manière qu'un photogramme n'est pas du film, on pourrait dire, de la même manière, ça n'est pas de la photo. Parce que c'est une photo qui a été prise à l'intérieur d'un mouvement cinématographique. Et donc, le photogramme porte trace. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce texte. Le photogramme image arrêtée porte trace du mouvement dans lequel il était pris. Dans le film, évidemment, puisque vous savez que le mouvement est fait d'une suite d'images arrêtées. On arrive là à quelque chose de presque métaphysique. Il faut passer par l'immobilité et l'arrêt pour revenir au mouvement. C'est ça que le cinéma opère. Et c'est ça qui a été très long à comprendre pour les gens qui ont créé le cinéma, qui ont inventé le cinéma. Ils ont mis longtemps à comprendre que pour arriver à faire des images en mouvement, il fallait faire des images à l'arrêt. Voilà, c'est une chose qui ne va pas de soi. À l'époque, ça a été un enjeu théorique, je dirais presque. Et en effet, quand on voit ces photogrammes, vous allez en voir quelques-uns, là, on va vous montrer des passages du film, ces photogrammes sont extrêmement troublants parce que, moi je dis, c'est un état intermédiaire. C'est un état intermédiaire où apparaît une nature du film qui est masquée précisément par la projection. Ce qu'on voit dans un photogramme, c'est ce qu'on ne voit pas dans un film. Voilà, c'est un état du film qu'on ne peut plus voir puisqu'il est masqué constamment par le fait qu'un photogramme est immédiatement remplacé par un autre et ainsi de suite, 24 images par seconde, on n'a pas le temps de les détailler, les images. Il faut arrêter le film pour les voir. Mais c'est comme ça qu'on extrait des photogrammes d'un film. Évidemment, c'est en arrêtant la machine. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les films, qui est refoulé par le cinéma. Le cinéma refoule son origine photographique, en quelque sorte. Il ne veut pas en entendre parler. Il ne la montre pas. Et quand on sort un photogramme de son contexte, d'autres photogrammes, on voit brusquement apparaître un état du film qui était refoulé. Moi, je dis refoulé, non visible, et qui devient à ce moment-là visible et qui, du coup, dit autre chose. C'est une autre réalité, si vous voulez, pour le dire comme ça, qui apparaît et qui ne se voyait pas. Et qui apparaît parce qu'on parle, bien évidemment, de pellicules et d'émulsions argentiques. C'est ça aussi qui donne aussi... Il y a une matière aussi du photogramme qui est... On est dans l'histoire de l'argentique, c'est-à-dire l'histoire du cinéma jusqu'aux années 70, à peu de choses près. Et donc, dans l'histoire de l'argentique, la pellicule vieillit. Une des choses qu'on n'a pas analysées, c'est que le numérique interdit le vieillissement. Voilà. C'est quand même... Pour nous, êtres humains, et donc, ayant malgré tout tendance à vieillir, c'est une horreur absolue. Le numérique ne vieillit pas. Bon, ah ben voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'aime pas vraiment. Le cancer s'enlève. Mais alors là, dans l'argentique, au contraire, il y a une vie de l'argent argentique, il y a une vie de la matière qui forme une pellicule et cette vie, c'est une vie de la dégradation. On ne peut pas mieux dire parce qu'à l'INA, ils ont des graves problèmes de conservation. Ah ben oui. Du numérique, parce qu'on voit que le numérique, finalement... donc ils ont des graves problèmes de conservation et que l'INA actuellement exige que quand un film sort, qu'il soit aussi... qu'il y ait une copie en argentique. parce que c'est très dangereux si on s'aperçoit que le numérique est attiré vers le centre de la Terre. Donc, on risque carrément... carrément, les images s'en vont et elles n'existent plus. C'est quand même un paradoxe. Donc, c'est vrai qu'on peut faire des images facilement mais aussi, on peut les perdre facilement. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. C'est la circulation, le trafic des images qui, ce que tu dis, renvoie à ça. C'est le fait qu'en numérisant, en faisant des images numériques, on perd quelque chose d'une matière, d'une substance, d'un niveau de réalité pour aller vers un niveau d'abstraction totale. Voilà. Une suite de chiffres ne sera jamais une image. Voilà. Et une image ne sera jamais une suite de chiffres. Donc, il y a un écart entre les deux considérable. Alors, dans le cas de l'argentique, la beauté de l'argentique tient justement au fait que la pellicule vieillit et que quand on veut montrer un film des années 50 ou des années 68, il faut logiquement le restaurer parce que ça a viré, ça a tourné, on voit moins, c'est moins clair. Et quand Jacques a fait ses photogrammes, il a montré ça aussi inévitablement. Il a montré une certaine usure de l'image, l'image qui n'est plus aussi. Alors, pourquoi ? Elle n'est plus aussi belle que quand ça se projette. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui de manière tout à fait claire que la netteté, la précision et la définition sont dues à la projection. Évidemment, il faut que la prise de vue les ait fabriquées, on est bien d'accord. Mais si on montre une image seule, elle est moins nette qu'une suite d'images. Elle est moins définie qu'une suite d'images. Donc, c'est la vitesse de la projection qui fabrique cette illusion, si vous voulez, cet effet, en tout cas, de netteté, de précision, d'exactitude. Voilà. Et donc, dès qu'on sort du mouvement du film, on arrive à des images qui ne sont pas visibles dans le film tout en y étant et qui montrent précisément le fait qu'elles ne sont pas au point, si j'ose dire. voilà. Et là, ce que vous verrez tout à l'heure, c'est des images, alors que moi, je dis, qui nous font sortir du cinéma dans une mesure précise où le cinéma est fondé sur la reconnaissance. C'est-à-dire, nous reconnaissons le corps filmé comme un corps humain ou le chien filmé comme un chien, etc. Donc, il y a un processus d'identification au sens policier du terme. Comment on reconnaît un signe ? Voilà, on reconnaît. Alors là, vous allez voir des bouts de ces photogrammes mis en mouvement par Ginette. Voilà, j'aimerais qu'elle nous dise un petit mot sur son travail de montage. Parce qu'en fait, le film dont vous allez voir des passages, ce film est un film de montage. On a décidé, Ginette et moi, on travaille depuis 2000 ensemble, donc on a quand même une grande expérience commune. On a décidé de ne pas mettre seulement les photogrammes tirés par Jacques, qui sont magnifiques, mais de les combiner avec des images d'archives. Alors, Ginette, à vous, Ginette. À moi, bon, à moi. Dites-nous un mot, voilà. Ce film est constitué d'une part des photogrammes que nous avait donnés Jacques. Ensuite, de passages du film Le droit à la parole et d'archives de Lina. Voilà. Et également, dans ces... de photographies qui ont été prises par un photographe de Lina en 68 qui s'appelle Michel Lioré et qui avait photographié toutes les affiches de mai 68. Donc, voilà. Donc, c'est... Il y a environ... Il y avait beaucoup, il y avait presque 300 photos. C'est chouette. Il y avait ces photos. Donc, tout ce qui affiche sont les photos de Michel Lioré. Donc, c'était... En fait, ce qui a déterminé quand même la construction de ce film, c'était le texte. La première chose qui a été posée, c'était le texte enregistré où il n'y a pas que le texte de Jean-Louis. On a rajouté quelques passages de Jean-Christophe Bailly qui est tiré de son livre L'arbre en mai. Il y a une citation de Blanchot et la troisième de Ben Saïd, de Daniel Ben Saïd. Et autrement, c'est le texte à peu près qui est dans le livre avec quelques corrections puisqu'il n'y a pas de référence littéraire. Et c'était très amusant et beaucoup de bonheur de faire ce film, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup d'images mais pas une quantité gigantesque non plus. C'est moi qui ne parle pas. pas une énorme quantité non plus d'images. C'est-à-dire que je n'étais pas submergée par des heures et des heures de rush et il y avait cette grande liberté de ne pas avoir de narration imposée. On n'était pas dans un système narratif. Je n'avais pas raconté l'histoire de 1968, je n'étais pas dans la chronologie, il y avait simplement ce texte. et donc de temps en temps l'image pouvait être en cohérence, être très proche du texte quasiment dans l'illustration et à d'autres moments au contraire complètement se libérer et être totalement autonome du texte. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où délibérément on a monté des choses qui ne sont pas, qui sont disjointes, totalement disjointes. Alors on a utilisé d'une part les images de l'INA donc ses archives et ainsi que la radio. Il y a tout un passage qui n'est pas choisi dans les extrêmes mais qui est assez amusant puisqu'on avait des images de la nuit des barricades et tout le commentaire de la nuit des barricades il n'y avait pas en fait de commentaire. C'est des images muettes que j'avais beaucoup. De ces images étaient des chutes en plus donc c'est des plans très très courts. Et en fait, moi j'ai pris le commentaire radio puisque à l'époque il y avait Paris Inter je crois et il y a un certain Lantnac je crois c'est ça le... Donc il y a le gars qui est dans les studios qui dit... Lantnac. Allo Lantnac alors dites-nous qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Lantnac fait un commentaire comme un match de foot et il fait le commentaire et en fait ce commentaire qui est un commentaire de radio a été mis sur ces images et bon il se trouve que là ça marche. Alors il y a des moments ça marche et il y a des moments on se dit c'est pas possible on sent bien que c'est un commentaire un peu distant. Donc il y a eu un peu tout ça. Mais bon peut-être on peut... On va montrer un premier extrait et puis on rebondira là-dessus. Très bien. Quoi de neuf sous le soleil de mai ? Que se passe-t-il dans les brouillards d'une copie-film 16 000 mètres dont sont tirés ces photogrammes hasardeux ? Les images meurent mais la marque qu'elles laissent dans les mémoires leurs ombres et leurs éclats résiduels sur les pellicules s'émanent et ne s'effacent pas si facilement. Les cristaux d'allogénures d'argent sont usés par le temps qui passe. Ils peuvent faire grisemines mais nous font voir encore qu'il y a eu un il y a eu. Il y a eu un c'était. Il y a eu le cinéma. Toute photographie est une trace. Un photographe est la trace d'une trace. Et voyager dans le temps partant d'aujourd'hui vers un lointain hier que nous ne voyons même plus se dessiner sur l'horizon est une toute autre affaire que de voyager dans l'espace en mer pour le vieux marin en l'air pour la fragile armada des planeurs. Nous allons vers hier mais vérification faite il est certain que cet hier est pour demain. Mais n'est pas derrière il apparaît encore et toujours devant nous dès que nos yeux trop longtemps fermés veulent bien s'ouvrir enfin. et toujours il n'est pas Sous-titrage MFP. Mais il n'est pas branché, si il est branché... Attendez, ça marche, pardon. Oui, donc voilà, vous avez vu un petit bout, vous avez entendu le principe de ce commentaire et le principe du montage. Le montage, là, repose entièrement sur l'idée du photogramme, l'idée que dans l'arrêt du photogramme, dans l'arrêt du mouvement, il y a encore le mouvement. Le mouvement est toujours là. Le photogramme est une image arrêtée comme n'importe quelle photo, mais à la différence de n'importe quelle photo, cette image arrêtée porte trace du mouvement dans lequel elle est inscrite dans le film. Et donc on a ce paradoxe que je trouve moi très intéressant, très stimulant, où on a à la fois l'arrêt et le mouvement. Voilà. Et cette définition arrêt-mouvement, c'est une des définitions techniques possibles du cinéma. Et quand je dis technique, je pense aussi philosophique, évidemment, parce que l'arrêt et le mouvement, bon, il n'est pas nécessaire d'avoir Bergson en tête, mais c'est quand même là-dessus qu'il a souvent écrit. Et notamment, Bergson a été le seul et le premier philosophe à avoir écrit sur le cinéma en 1906, c'est-à-dire vraiment dix ans après la naissance du cinéma. Et donc il avait été sensible à ça, il avait compris que quelque chose se jouait, qui n'était pas seulement technique, qui était de l'ordre de la pensée. Que quelque chose qui est le processus de ralentissement ou d'accélération, d'arrêt ou de redémarrage, est aussi un processus mental, est aussi un processus psychique. Ce n'est pas seulement de la technique, même s'il a fallu très longtemps à la technique pour arriver à le fabriquer, puisque vous savez que les frères Lumière et avant eux, d'ailleurs, Marais, avaient buté sur ce problème, qui était un problème difficile à résoudre. Comment combiner dans une même machine le mouvement et l'arrêt ? Le mouvement, c'est ce qui donne l'illusion qu'il y a du mouvement, c'est ce qui produit le mouvement, et l'arrêt, c'est ce qui permet d'avoir des images. Il y a eu un moment, je me souviens, à la cinémathèque française, où l'Anglois avait montré des images d'Étienne Jules Marais. Bon, ces images, c'était des images qui n'étaient pas encore cadrées et qui n'étaient pas arrêtées. Donc, c'était quoi ? C'était des bandes noires et grises sur des bandes de papier. Voilà, il n'y avait pas d'image. Il n'y avait pas d'image. C'est une expérience que tout le monde peut faire. C'est que pour qu'il y ait image, il faut que le mouvement où s'inscrit l'image soit arrêté. Parce qu'elle ne peut pas... Pardon ? My Bridge ? Ah, mais My Bridge, ce n'est pas du tout le même problème. Il n'avait fait que des arrêts, bien sûr. Et pour les mettre en mouvement, il lui fallut, en effet, les mettre dans une machine qui restitue le mouvement à partir de l'arrêt. Et c'est ce paradoxe qui, moi, me trouble et m'intéresse énormément. Je trouve qu'il y a là une... Bon, le cinéma est entièrement contradictoire. Il est fait d'une série de postulats contradictoires les uns avec les autres. J'y crois, j'y crois pas. C'est vrai, c'est pas vrai, etc. La liste est immense. Et donc, ça commence par là. Ça commence par le mouvement et l'arrêt. Le mouvement masque l'arrêt. Et sans l'arrêt, le mouvement est impossible. Donc, il y a une interdépendance étroite des deux. Donc, la beauté, enfin, la beauté pour moi de ce que Jacques a tiré de son film, bon, c'est que c'est plus un film. C'est quelque chose qui déborde le cinéma, qui revient ailleurs, qui le mène ailleurs. Moi, j'aimerais bien vous entendre, Jacques, par rapport à ça. Quand on aborde ce film-là, ces questions de rythme, on se les pose ? Comment est-ce qu'on envisage cet objet-film ? Celui-là ou celui qu'on a tourné avant ? Parce que nous, on a tourné un son et une image directe. Donc, notre film s'appelait Le droit à la parole. On a été très sensibles au fait que, tout d'un coup, le mouvement de mai, aussi bien aux usines que dans les amphithéâtres, partout, c'était la parole qui prenait le dessus. Donc, nous, on n'a pas arrêté l'image. On a plutôt enregistré ce qui se passait. Et c'est au montage, si vous voulez, qu'on a donné un petit peu un sens qui était d'ailleurs dans Le droit à la parole, qui n'était pas du tout un film chronologique. C'était un film sur le droit à la parole. Donc, c'était assez disloqué, cassé aussi. Mais il y avait beaucoup de paroles directes. Et puis, il y avait un commentaire dans notre film qui était très idéologique à l'époque, qui était léniniste. Ce qui manquait, en mai 68, c'était le parti révolutionnaire. Donc, il fallait... Voilà, donc, comme le parti communiste ne jouait pas ce rôle, c'est les étudiants qui... Heureusement. Mais ce qui est quand même... En gros, dans les images, dans le film qu'on a fait, nous, aujourd'hui, on a gommé beaucoup le commentaire idéologique. Mais, disons que le... C'est un film qui n'a rien à voir, si vous voulez, parce que ce n'est pas du tout la même démarche. C'est plutôt la parole... Oui, oui, c'est plutôt un film sur la parole... Un film sur la parole, et puis un film... Voilà, donc, quand il y avait des commentaires, c'était des commentaires un peu idéologiques qui étaient plaqués dessus, mais ce n'était pas du tout comme... Ce n'était pas une réflexion sur l'image et le mouvement. Oui, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on sent que, quand on voit ces images-là, elles sont nourries de... Il y a une énergie, il y a une vitalité, il y a une... Oui, alors à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on était au cœur du mouvement. C'est ça. On verra, d'ailleurs, moi, je trouve, quand c'est des rushs de l'INA ou des actualités, c'est filmé de très loin. Tout à fait. C'est filmé de loin, alors que nous, on était... On manifestait avec notre caméra, si vous voulez. On était dans la foule, on était sur les statues pour filmer d'en haut, on était... Quand il y avait les bagarres, on était dans... Là où ça se passait, quoi. Mais même dans les contrastes de l'image même, je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique aussi. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, qui passe au niveau de... Oui, oui. Non, mais c'est presque... C'est du choc presque aujourd'hui. Ces images, alors qu'on est saturé d'images qui ne sont porteuses de pas grand-chose, là, on retrouve une sorte d'essence, comme ça, de quelque chose... de très fort, quoi, et de très émouvant, je trouve, vraiment. Jean-Louis, est-ce que ça veut dire que, lorsque il y a le mouvement et l'arrêt, est-ce que l'arrêt permet de songer ? De changer ? De changer, de penser. Bien sûr. On pense aussi dans le mouvement. Dans le mouvement aussi, mais est-ce que là, principalement... Mais là, c'est l'alternance de l'un et de l'autre qui fait le plus penser, je trouve. Voilà. Bon, je voudrais revenir un instant sur... Ah, pardon. Non, pour compléter le tableau de cette réflexion sur le photogramme, il y a le texte fondateur qu'on a publié de Roland Barthes, auquel l'article de Sylvie Pierre répondait en prenant ses distances par rapport à lui, d'ailleurs. Donc Roland Barthes avait écrit dans les cahiers un article qui a eu un retentissement planétaire, qui était des réflexions sur des photogrammes d'Einstein, où il définissait la notion de troisième sens, qu'il a ensuite affinée dans le livre sur la photo La chambre claire. Donc c'était un texte extrêmement important. Et Sylvie Pierre, qui à l'époque était photothécaire, elle écrivait dans la revue, mais elle s'occupait de la photothèque des cahiers, avait trouvé que quelque chose clochait un peu dans le texte de Barthes, et c'est un peu le meilleur texte à mon avis, et c'était le texte des couples. Le texte de Barthes a aussi un rôle presque... Non, j'y ai pensé que quand tu dis c'est ainsi, etc., cette notion de ça a eu lieu tel, etc., on la trouve déjà dans le texte de Barthes sur les photographes d'Einstein. Oui, oui, oui. Alors Barthes, le problème, c'est que... Alors en revanche, le paradoxe, ce qui est assez drôle, c'est que Barthes avait un gros problème avec le cinéma. Il n'aimait pas vraiment, il était fétichiste, et lui, s'il a choisi le photographe, c'est réellement parce qu'il n'aime que les images arrêtées. Il a toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec l'image en mouvement. Alors je voudrais... Oui, non, tout ça est très... Pardon, excuse-moi, non, mais je pense... Allez-y. Non, juste une idée comme ça, une réflexion qui me vient en écoutant ce débat. Je crois qu'avec ce film, c'est peut-être la première fois que sur un événement comme Mai 68, qui a été quand même pas mal cinématographiée, quoi qu'on en dise, il y a des dizaines et des dizaines d'heures qui ont été filmées, et pas seulement à Paris, qui a été aussi beaucoup photographiée. Il y a des photographes qui sont extrêmement réputés. Oui, Gilles Caron, qui est exposé actuellement à Paris, je ne sais plus dans quelle galerie. Enfin, ces photos sont extrêmement connues. Elles ont été reproduites, notamment par Paris Match, régulièrement dans des numéros anniversaires. Mais c'est la première fois qu'on confronte effectivement de l'image cinéma et de l'image arrêtée. Bon, alors, pas n'importe quelle image arrêtée, pas des photos, des photogrammes. Donc, des images arrêtées. Les photos ne sont pas vraiment des images arrêtées. C'est un petit peu autre chose. Et je crois qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est sans doute un problème aussi, je dirais, historique. Il se passe quelque chose. Aujourd'hui, qui est différent de ce qui aurait pu se passer pour un spectateur de 1900 où l'image animée, le cinéma, une suite d'images animées, était quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on baigne dans un univers, peut-être pas cinématographique, mais pour le moins audiovisuel. Et tout d'un coup, c'est peut-être beaucoup plus aujourd'hui par l'image arrêtée, par l'image qu'il faut arrêter, qu'on parvient à faire voir les choses. Je pense qu'on peut se poser la question, par exemple, dans un domaine qui n'a absolument rien à voir, qui est le sport, et la place que prend la photo et les différents mouvements qu'on fait faire à l'image, les ralentis, etc., pour juger d'une action, pour vraiment la voir, alors que l'image qui se contente d'être le témoignage, le reportage, l'image documentaire, au sens le plus banal, elle défile comme ça tellement vite, et pour nous, d'une façon tellement banale qu'on ne voit pas. Et là, je pense au dernier plan du film qu'on peut voir, peut-être tout à l'heure, je l'ai vu passer, ce plan qui a été filmé par, je ne sais pas si c'était toi, en tout cas c'est l'arc, oui, c'est Michel, où on voit ces jeunes gens qui dévalent les Invalides, enfin l'esplanade, devant le bâtiment des Invalides, en courant, enfin c'est presque un monôme. Et le fait de l'arrêter, de le suspendre, tout d'un coup, fait voir autre chose, et fait prendre conscience du mouvement, alors que le mouvement lui-même est plutôt banal, je trouve. On peut le montrer ? Non, mais je vais juste rebondir un instant, pardon. Mais la parole va tourner très vite. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que quand le cinéma direct est apparu, en gros, autour de 1960, et notamment dans Chronique d'un été, de Rouches et Morin, dans le début de Chronique d'un été, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une voix qui dit, c'est la voix de Rouches, pour la première fois, vont être filmés des gens de tous les jours, des gens de la rue, des gens, etc. Et c'est ça qui était une nouveauté radicale sur le moment, parce que ça n'avait jamais eu lieu. On avait filmé beaucoup de figurants à Hollywood et ailleurs aussi, Eisenstein en a filmé, etc. mais ils n'avaient pas la parole. Or, dans, justement, l'extraordinaire nouveauté révolutionnaire de Chronique d'un été, et de tout ce moment de l'invention du cinéma direct parlant, ça a été la prise de parole du peuple. Le peuple pouvait être montré dans les images, mais il ne parlait pas, parce qu'on ne pouvait pas l'enregistrer. Et là, on a pu enregistrer les paroles n'importe où, dans la rue, dans les bistrots, etc. C'est ce qui s'est passé dont on rencontre le film de Rouchet-Morin. Aujourd'hui, 50 ans après, cette nouveauté n'en est plus une du tout. Et non, parce que la télévision s'est emparée du cinéma direct et ne fait pratiquement plus que ça. Et que donc, pour commencer à retrouver la puissance du cinéma, il faut précisément sortir de cette illusion du naturel, d'une naturalité, comme si ça allait de soi, qu'on voit à la fois l'image et qu'on entend de le son. Ça nous fait oublier que pendant des 10 ans, 20 ans, entre 1895 et 1929, il y avait des images, mais il n'y avait pas de son synchrone. Les acteurs parlaient sur le plateau, ils disaient le texte qu'ils avaient à dire, on ne l'entendait pas. Et c'est des cartons qui nous le traduisaient ou un commentaire après qui nous l'a fait entendre. Donc, l'idée que le son et l'image aillent ensemble n'allait pas de soi au moment de la naissance du cinéma. Ça a été une des grandes questions. Edison a tenté de la résoudre, les frères Lumière étaient fascinés par ça aussi. Personne n'y est arrivé. il y avait là vraiment un problème de conception mécanique, la mécanique comme pensée qui bloquait la chose. Et donc, le cinéma est devenu parlant et c'était toujours un problème. C'est resté un problème très très longtemps jusqu'au moment où le cinéma direct... Le cinéma parlant américain des années 30, 40 et 50 était toujours un cinéma de studio. Voilà. En studio, on pouvait faire du son direct. On ne pouvait pas le faire dans les rues. Pourquoi ? Parce qu'il fallait avoir des machines qui gravent le son sur l'image, sur la piste sonore, et qui était gravé sur la pellicule par une machine. Et ça, on ne pouvait pas transporter cette machine dans les rues. Voilà. Ce n'était pas possible. Il faut considérer quand même que la télé, c'est de la captation d'images. Il n'y a pas le recul du cinéma. Le recul du cinéma, même dans le cinéma direct, il y a un recul. Mais toujours, bien sûr. C'est une véritable réflexion. Oui, mais c'est... Sur la télé, il y a une captation d'images. Oui. C'est le stop d'images qui est important. Non, ce qui, à mon avis, a dévalué considérablement le cinéma direct inventé à ce moment-là et exploité à mort par la télévision, c'est ce qu'on pourrait appeler l'actualité, le présentisme. Il faut parler de ce qui se passe au moment où ça se passe. Or, le cinéma ne fait pas ça. Le cinéma n'est pas synchrone avec l'action. Il en est distancié. La plupart du temps, on reconstitue quand on est en fiction et quand on est en documentaire, on ne reconstitue pas, mais on met un récit, on met un personnage qui raconte. Bon, c'est Jean qui citait l'autre jour une des premières phrases de Moby Dick où le personnage principal qui s'appelle Ismaël, vous vous en souvenez peut-être, arrive et dit je suis revenu pour raconter. Je suis revenu. C'est-à-dire, quand il était sur le tas, si j'ose dire, quand il était avec la baleine, il ne racontait pas, évidemment. Il vivait des choses ou il les expérimentait. Donc, cette idée que le cinéma arrive après, c'est une idée fondamentale. Le cinéma arrive après. En gros, comme l'art. Allez, on va voir un bout de film. Pardon, excusez-moi, j'ai la parole trop longtemps. Peu à peu, lentement, sûrement, le temps gomme les images enregistrées sur une pellicule. Les corps deviennent transparents ou gazeux. Les lacrymogènes évoquent des bouquets de feux d'artifice en noir et blanc. On entre, avec ce qui reste de ces images, dans un monde intermédiaire, où l'on voit encore les gestes, les élans arrêtés, les corps tendus, s'alléger, comme pour un balai. âge et voyage n'ont plus ensemble que deux syllabes. Que dire au très jeune âge de ceux qui ont filmé ces images ? Voyaient-ils ? Savraient-ils ? Le mouvement allait en tous sens et plus vite que ceux qui le suivaient. Ce que ces photos ne peuvent pas montrer, c'est le mouvement, justement, que ça bouge. On le sait, la photo est un instantané qui fige le temps qu'il passe. Oui, regardez bien. Le mouvement est arrêté. Oui, mais l'arrêt lui-même est mouvement. La puissance du photogramme tient à ce paradoxe. Une image arrêtée, comme tous les photogrammes qui sont avant tout des photos. Cette image arrêtée est extraite de son milieu, qui est celui d'autres images arrêtées. À ceci près que la roue du projecteur les fait tourner dans la bobine et les dotent, du coup, d'un mouvement qui, en elle, était à l'arrêt. Et nous découvrons qu'ici, l'arrêt lui-même est trace d'un mouvement. C'est comme si tous les mouvements, tous les gestes de mai 68, il y en a eu cent mille et mille étaient montrées à l'arrêt, juste après ou juste avant qu'il ne se jette sur nous comme le cassé avide de revivre, se jette sur le présent pour retrouver le goût de bouger. Car c'est le passé qui toujours nous regarde, nous guette du coin de l'œil. Prêt à fondre sur nous, il nous bousculerait sans égard. Ces images nous bousculent. Elles brisent notre présent comme elles-mêmes sont brisées par le temps qui, depuis 68, s'est déposé en mince couche dans le sable de l'histoire. Bien, bien. Je vais revenir sur un point qu'on a effleuré. C'est le fait que la combinaison de photogrammes et de séquences d'archives filmées classiquement, si j'ose dire, cette combinaison pose des questions de montage assez fortes. Parce que le montage lui-même est obligé de passer de l'arrêt au mouvement. Et donc, on retrouve dans la question du montage comment monter des plans en mouvement et des images arrêtées. On retrouve cette logique dont je parlais tout à l'heure qui est le fonctionnement même du cinéma. Et d'une certaine façon, on peut dire que la succession des images fixes dans un fragment de film, 24 images par seconde, ces 24 images impliquent le montage dans la mesure où d'une image à l'autre, il y a un saut. On ne s'en aperçoit pas, bien sûr, on ne peut pas s'en apercevoir. Si on regarde le film en transparence, l'objet film, on voit bien que les images sont juxtaposées et qu'elles sont différentes. et si elles sont différentes, ça veut dire qu'elles impliquent le montage. Le montage, c'est justement de mettre ensemble des choses différentes, des choses qui ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de même dans le montage, il n'y a que des différences, que des écarts. Et d'une certaine façon, la suite des photogrammes préfigure, oblige le montage. Le montage est déjà, pour moi, contenu dans une prise de vue parce que la prise de vue, c'est la prise d'images différentes qui se succèdent, donc du montage. Voilà. Je laisse la parole à Jeanette qui va. Je cite parce que c'est toi qui... Pas grand chose à en dire. Non, non. Non, non, non. Non. Non, je n'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que, bon, c'est toujours agréable de revoir cette séquence où il y a justement on parle d'arrêt sur des images qu'on a l'habitude de voir justement extrêmement agitées puisque c'est les affrontements, c'est le... C'est toujours bizarre en fait de revoir ça, même pour moi qu'il est monté parce que j'ai en tête toujours c'est... Autre chose, quoi. C'est-à-dire, en effet, le mouvement, l'agitation, on lance les pavés, les cris, les bruits, les lacrymogènes, etc. Et en fait, le fait d'avoir arrêté et puis d'avoir ce texte qui est un texte d'analyse sur ce qu'est le cinéma, bon, ben, voilà ça. Mais une distance, alors c'est la distance qui nous sépare de 68, je suppose, il y a quelque chose qui joue là. Est-ce que... je reviens à la question du support et du numérique, est-ce qu'on pourrait imaginer des photogrammes en... des prix, des... comment on appelle ça ? Des captures-écrans sur des images numériques. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus ? Moi, j'ai pas mal pensé à cette question qui nous tarotne tous. Parce que c'est une révolution qui s'est faite de manu... Qu'est-ce que c'est que le passage de l'argentique au numérique ? Voilà. Ben, c'est un événement considérable qui va modeler complètement notre présent et pas pour le meilleur. Mais c'est assez curieux parce que moi, je travaille dans des salles de cinéma à cette époque-là, de cette bascule-là, et je m'attendais à avoir des retours de spectateurs qui allaient trouver ça soit scandaleux. c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il y a eu très très peu de... Parce que la qualité numérique aussi était à la hauteur. Elle a beaucoup évolué. Elle était à la hauteur. Mais je n'entends pas des gens qui regrettent la petite... Moi, oui. La vie et la chaleur de l'argentique. Nous sommes quelques-uns. Mais moi aussi. Qu'est-ce qu'on aimait entre autres choses ? Qu'est-ce qu'on aimait ? On aimait l'aléatoire. Le fait que la répartition des granules d'argent dans un cadre était aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas deux images de la même chose qui étaient identiques. Aujourd'hui, deux images de la même chose peuvent être rigoureusement identiques. Donc, c'est ce que j'appellerais un retour en arrière, un régrès. Parce qu'il n'y a pas un progrès. Parce qu'on va vers le même, on ne va pas vers le différent, on ne va pas vers l'autre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe quand on voit un film. Mais néanmoins, on est, comment dire, forcés à subir ça. Donc, il y a quelque chose... Ça ne vous a pas empêché de penser les images et même l'image numérique, l'image d'actualité, ces choses-là ? Qu'est-ce que la prise de vue en argentique nous dit ? Elle nous dit premièrement que l'image est une composition de fragments, de molécules, d'isolats aléatoires. que l'image n'est pas du tout un reflet du monde. Le monde n'est pas comme ça. C'est le cinéma qui est comme ça. Donc, il y a une différence de degré ou de nature. Et d'autre part, la suite des photogrammes, c'est ce que je dis à un moment ou à un autre du commentaire, la suite des photogrammes nous dit qu'après une image, il y en aura toujours une autre. Et donc, c'est un discours sur le futur. Ce n'est pas un discours sur le passé. Ce que les photogrammes m'ont révélé dans ce travail, c'est que voir des images de mai 68, c'était les voir au futur. Et donc, il y avait une sorte de réactualisation par le cinéma de mai. Et parce que, enfin, ce qu'on peut regretter dans les commémorations, les anniversaires qui nous encombrent beaucoup, c'est que c'est toujours du passé. Voilà, on tourne les yeux et on regarde le passé. Et bien, quand le passé est filmé, il n'est plus tout à fait passé. Il est toujours à la fois, parce qu'on regarde toujours un film au présent. Personne ne peut regarder un film au passé, ça n'existe pas. Moi, je prends toujours des exemples un peu lourds, mais voilà, Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blancs, un film de War Dogs que j'aime beaucoup. Quand on la voit sur l'écran, personne, personne, aucun spectateur, aucune spectatrice ne peut penser qu'elle est morte. Parce qu'on la voit vivante. Voilà, ce paradoxe, là encore un paradoxe, avait été noté immédiatement par les chroniqueurs des premières projections lumière. Et ils avaient compris, comme Bresson a pu, Bresson, Bergson a pu le dire ensuite, ils avaient compris qu'il y avait un paradoxe temporel qui apparaissait. Et un chroniqueur avait écrit cette chose que je trouve fascinante. Voilà, les petits enfants verront des images de leurs grands-parents déjà morts comme s'ils étaient vivants. Voilà. Et bien oui, tout est là. C'est pour ça que le cinéma a été un énorme événement qui a changé notre relation au temps. Le temps étant marqué globalement par le temps de la vie, de la naissance à la mort, c'était l'axe principal, universel, ça l'est toujours, sauf que le cinéma vient à contrario de ça. Et il nous dit, attends, les morts, ils ont des images qui sont toujours vivantes. Donc c'est pas exactement la même chose qu'avant. Et c'est pour ça qu'on peut aimer le cinéma et même avoir besoin du cinéma. Alors évidemment, cet effet-là n'est pas conscient. La plupart des spectateurs n'ont pas à y penser. C'est pas la peine qu'ils y pensent. Néanmoins, ils le vivent. Tous les films sont vécus au présent. Qu'ils soient bons, mauvais, qu'ils soient des films des années 30 ou des films d'aujourd'hui, ils sont tous vécus au présent puisque pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait un spectateur qui les voit. S'il n'y a personne, ils n'existent pas. Voilà. On fait un peu circuler le micro si... n'hésitez pas, profitez-en. Bon, on va... C'est pas de question. Oui, Patrice. Attends. Non, moi, c'était le... Je ne sais pas. Si ? C'est le rapport au cerveau qui est intéressant. En fait, c'est lui qui organise tout et c'est pas simplement le fait qu'on ait une projection. C'est le cerveau qui crée du mouvement et même, effectivement, je n'avais pas pensé, même la netteté finalement, n'est pas physique. Donc, c'est le cerveau qui fabrique à partir d'indices selon les conditions. C'est absolument juste ce que vous dites puisque, en réalité, ce que nous voyons concrètement, c'est une suite d'images arrêtées remises en mouvement par le projecteur. Voilà. Et c'est ça que nous interprétons, nous, comme une continuité en mouvement. En fait, c'est une discontinuité à l'arrêt. Donc, le cerveau, en effet, change radicalement. C'est la différence entre ce qui est physique et ce qui est biologique. Voilà. Et là, ce n'est pas le seul point. Par exemple, toutes les images, tous les écrans, aujourd'hui, on parle d'écrans, tous les écrans sont plats. Alors, ils peuvent être plats avec une légère courbe mais ils sont plats quand même. Il n'y a pas d'écran en relief. Pourquoi ? Parce que le relief, c'est nous qui l'amenons. La troisième dimension, c'est celle que le spectateur, doté de deux yeux, alors évidemment, ceux qui n'ont qu'un seul oeil sont moins favorisés mais deux yeux nous font voir en relief ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qu'on a, enfin, nous, on avait appelé ça le leurre. C'est le leurre fondamental. Je rentre dans une salle de cinéma, je passe d'un monde à trois dimensions à un monde, l'écran, à deux dimensions. Mais ces deux dimensions m'apparaissent toujours comme trois parce que je vois, bon, si on parle de profondeur de gens au cinéma, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a aucune profondeur. L'écran n'a aucune profondeur. Néanmoins, on voit des images en profondeur de champ étalées sur divers plans de profondeur. Et c'est en... Qu'est-ce que vous évoque, alors, tout le travail sur la 3D, par exemple, où on essaye d'être au plus près de la perception physique, sensorielle, et en même temps, est-ce que ça amène vraiment quelque chose ? Comment... Je considère que c'est un échec lamentable parce que, bon, ça avait été tenté, vous le savez, dans les années 50, moi, j'avais vu des films en 3D, dits en 3D, avec des lunettes, un œil vert, un œil rouge. Les Hitchcock. Voilà. Les Hitchcock, justement. Voilà. Alors, bon, ça donne l'impression d'un relief, mais cette impression est moins forte, me semble-t-il, elle est plus artificielle. Nous sentons, spectateurs, qu'elle est artificielle, alors que quand nous voyons un plan en 2D, et que nous ajoutons nous-mêmes la troisième dimension, c'est beaucoup moins artificiel. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la technologie, ce que nous apporte la technologie, les normes 4K, et maintenant, on va être, je ne sais pas, ou 8K, ou je ne sais pas quoi, où on va nous apporter des odeurs du mouvement. Et c'est intéressant de ne pas faire confiance à ce point, comment ? À quelque chose qui est déjà, qui sollicite, qui s'impose. Oui, oui, oui. Et pourquoi la technologie veut confirmer une odeur, un mouvement, une 3D, une impression ? Pourquoi il faut que ce soit séduisant ? Ce que vous dites, vous résumez en quelques mots l'histoire technique du cinéma. Pourquoi on est passé de l'écran d'origine, qui était un écran carré, quasiment, un sur un tiers, à un écran plus allongé, plus large, un sur un 65, et ensuite, de plus en plus, le scope, etc. Pourquoi ? Parce que ça rapproche l'image cinématographique de la vision ordinaire. Voilà. Donc, le but de la finance, notamment à Hollywood, a été de, comment dire, de banaliser l'image cinématographique. Les premières images lumière, ce sont des images qui sont tout sauf réalistes. Bon, elles sont en noir et blanc, elles sont dans ce cadre carré, en plus, la projection n'est pas extrêmement certaine, ça sautisse, voilà. Et donc, il y a un effet, pour nous aujourd'hui, de manque, d'imperfection, voilà, ce n'est pas ça. Alors que les images qu'on voit aujourd'hui sont parfaitement vraisemblables, léchées, acceptables, etc. Et donc, l'effort de l'industrie cinématographique, depuis toujours, a été de banaliser, au fond, l'image cinématographique, et de la remettre sur un plan proche de la perception visuelle que nous avons dans la rue. Alors, ce qui est pour moi extraordinaire, c'est que les premiers spectateurs, ils étaient boulevard des Capucines, aller boulevard des Capucines, vous voyez une image en couleur, avec du son, et en trois dimensions. Vous descendez dans le salon indien du Grand Café qui n'existe plus, mais enfin, on peut l'imaginer, et vous voyez brusquement, il n'y a plus de couleur, c'est du noir et blanc, brusquement, il n'y a plus de son, c'est du silence, ou le bruit du projecteur, qui était d'ailleurs la caméra elle-même, et puis, vous avez une image plate, à deux dimensions et pas à trois. Comment ces spectateurs ont pu croire que ce qu'ils voyaient était un reflet du réel ? Ils l'ont pu parce qu'ils ont opéré, une opération mentale, que moi, j'ai résumé à ma manière en disant, je sais bien que ce n'est pas le monde réel, mais quand même, j'y crois. Et donc, j'adhère à cette représentation tout en sachant qu'elle est... Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est de moins en moins exigeant par rapport à cette foi dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins confiance à la foi que peut avoir le spectateur dans le cinéma, et on va au plus près de ce qu'on imagine qui... Voilà, ce qu'il est supposé attendre. C'est-à-dire de sa sensation, de sa... Voilà. Oui, c'est très juste. On peut dire que l'histoire du cinéma, c'est l'histoire du désinvestissement du spectateur. L'industrie fait comme si le spectateur était une sorte de robot qui n'est plus à transformer l'image qu'il voit, voilà, qui devient une pure surface de réception. Voilà. Et on peut dire la même chose de tous les effets cinématographiques, ralentis, accélérés, coup de poing, machin, truc. Là aussi, c'est plus le spectateur qui travaille, c'est le film, si j'ose dire. Donc c'est quand même quelque chose qui perd, enfin qui perd confiance dans la puissance du spectateur. Mais c'est comme si le spectateur n'avait plus de temps de travailler non plus. Le spectateur, oui, est invité à la paresse, si j'ose dire. Voilà. Je voulais un petit témoignage tout simple. J'ai vu récemment un film en 3D avec des lunettes prêtées à l'entrée, mais des lunettes hyper sophistiquées. Je dois dire que c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Vous avez vu le film, c'est ? Je ne sais pas si je suis obligée de le dire. Ah, vous ne vous souvenez pas du film ? Si, je me souviens du film. Je me souviens très bien du film, un film de Gaspard Noé. Oui, je me souviens très bien. Mais c'était assez bluffant. c'est vrai que les lunettes, comment ? Non, mais là, c'était l'occasion, une seule projection, avec des super lunettes. C'est vrai que c'était bluffant, j'avoue. Après, est-ce que ça menait grand-chose à la version pas 3D ? Je ne suis pas persuadée. Je crois qu'il a pensé en 3D aussi. C'est-à-dire qu'il a tourné avec cette ambition-là aussi. peut-être. On s'était amusant. Bon, moi, je comprends très bien. Votre expérience, voilà, on ne peut pas la démentir. Elle est certaine. Néanmoins, si, moi, j'ai une sorte de de vie de cinéphile déjà bien ancrée dans le temps. Et donc, je me dis, les grands films que j'ai aimés, est-ce qu'ils tiendraient ? En 3D, j'en suis pas du tout certain. Par exemple, Nosferatu de Murnao, en 3D, je pense que ça serait consternant. Voilà. Donc, de même que quand il a été refait en couleur, c'était consternant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui fait que le cinéma porte avec lui, enfin, c'est ce que Walter Benjamin avait désigné comme aura. Alors, il parlait, lui, de la peinture, des tableaux, mais on peut, d'une certaine manière, moi, je dis qu'il y a une aura, une aura spectatorielle, c'est-à-dire que chaque projection constitue un moment, une situation unique et irrépétable, comme l'aura pour Benjamin. Et donc, là, il y a quelque chose dans la mécanisation du spectateur, si j'ose dire, le fait de faire du spectateur une machine à recevoir, des recevoirs des stimuli, c'est un appauvrissement du cinéma tout court, ce n'est pas seulement du spectateur. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, parce que, bon, pour moi, la question principale, c'est comment on pense le spectateur ? Est-ce qu'on le pense comme une surface sur laquelle on projette des stimuli ? C'est une première définition du spectateur ? Ou est-ce qu'on le pense comme quelqu'un qui va faire fonctionner le film, avec, justement, sa tête, son inconscient, etc. Pour moi, c'est cette seconde version qui est la juste, parce que, sans chercher midi à 14 heures, Serge Danais avait très justement écrit que vous mettez une salle de cinéma, enfin, un écran, une machine qui projette, il y a un film sur l'écran, il y a une bobine ou un fichier dans la machine, il n'y a aucun spectateur dans la salle, où est le cinéma ? Il n'y en a pas, bien sûr, il n'y en a pas. Pour qu'il y ait cinéma, pas seulement film, pour qu'il y ait cinéma, il faut un spectateur. C'est-à-dire, moi, j'ai traduit ça dans mon langage en disant, il y a deux écrans, il y a celui-là et l'écran mental qui est en nous. Nous n'avons pas jamais de ça, des spectateurs. Mais c'est une erreur grave. Je crois que c'est l'influence désastreuse des autres arts, la critique picturale, la critique musicale, à modeler la critique cinématographique. C'est bien dommage parce que justement, il se passe au cinéma quelque chose d'autre qui implique beaucoup plus fortement le spectateur. Quand je regarde, je fréquente beaucoup des expositions comme tout le monde, de peintures ou de photos, c'est évident que ça ne fonctionne pas du tout de la même manière que quand je vais au cinéma. C'est frappant. Donc, le rôle du spectateur au cinéma est absolument central. Il l'est beaucoup moins dans la peinture. Dans la peinture, je peux regarder un tableau une seconde ou dix secondes ou une heure. et ça change beaucoup de choses. Le tableau ne m'amène pas, ne prend pas avec lui une durée d'examen, si j'ose dire. Le cinéma t'oblige, te prend dans une durée. C'est ce qu'on appelle un objet temporel, exactement comme la musique d'ailleurs. La musique, il faut l'écouter du début à la fin. Tu peux partir, mais sinon ça se déroule quand même du début à la fin. Le film aussi. Et c'est cette puissance au fond de la contrainte exercée sur le spectateur qui précisément, paradoxalement, permet au spectateur d'inventer des choses, de participer activement. Je rappelle toujours ce truc qui est un gag. Il y a eu un moment dans l'histoire d'Hollywood où les banquiers qui avaient repris en main les grands studios, les banquiers se sont posés des questions de banquiers. Ils se sont dit comment on va faire du marketing pour les films qu'on produit. Comment on va deviner, calculer à l'avance ce que les spectateurs vont en penser. Et donc, ils se sont dit on va faire des sondages, des enquêtes. Alors l'enquête était géniale parce qu'évidemment, il fallait montrer aux spectateurs un film dont ils ne savaient absolument rien. Ce qui était déjà à l'époque très difficile parce qu'on sait de plus en plus de choses des films avant de les voir. Donc ils avaient opéré un truc très simple, ils annonçaient un film, un film d'Hitchcock, Les oiseaux par exemple, et puis les gens rentraient dans la salle à lécher en quelque sorte et puis le directeur de la salle arrivait devant l'écran et disait écoutez, on est désolé, on n'a pas reçu la copie des oiseaux, on va vous montrer un autre film qu'on a en camine. et donc ils voyaient un autre film qui n'avait évidemment aucun rapport avec le film d'Hitchcock et à la sortie de la projection, il y avait des enquêteurs, des étudiants ou des étudiantes qui posaient des questions. Il y avait des grilles comme ça, comme dans le marketing, comme quand vous allez dans un grand magasin. Donc vous avez vu ça, oui, non, etc. Et là, les résultats ont été tellement flous, compliqués et contradictoires que les banquiers ont dit bon, stop, stop le marketing, on n'y arrivera pas comme ça. Parce que les spectateurs n'avaient pas vu le même film tout simplement. Et pourquoi ils n'avaient pas vu le même film ? Parce que chacun a son film en tête et le mélange avec le film réel projeté sur l'écran. Donc sur l'écran, il ne se passe rien en vérité, il se passe tout dans la tête du spectateur. Bon, l'exemple le plus grossier qui, moi, m'a toujours fasciné. Ça, c'est mon téléphone pénible, hein ? Oh ! Excusez-moi, je suis désolé. J'essaie d'arrêter tout ça, mais je n'y arrive pas en plus. Voilà. Oh ! Bon, ça y est, c'est fait. Non. C'est nul. C'est du... Ah ! C'est pas de la 3D. Et donc, l'exemple le plus énorme, c'est que c'était un film policier, il y avait un meurtre et un assassin et une victime. Et certains des spectateurs n'avaient pas vu le crime. Alors, c'est quand même... Ah, mais ça laisse rêveur. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, il y a une dimension... Ça, la psychanalyse peut en parler mieux que moi, si tu veux. Il y a une dimension projective dans le fait de voir qui est masqué, qu'on n'analyse pas. Mais on voit ce qu'on projette en grande partie. Le projecteur n'est pas seulement celui de la salle, c'est mon projecteur intime. C'est un crime. Voilà, exactement. Et donc, moi, j'adore ces histoires parce que ça fait comprendre quelle est la puissance du cinéma. La puissance du cinéma tient au désir du spectateur, tient au fait que le spectateur va combler à sa manière certaines lacunes qui écartent le film de son expérience et va le ramener à son expérience. Oui, j'aimerais juste reprendre quand même un mot qu'on a, je ne crois pas qu'on en a beaucoup parlé, c'est le mot fantôme, les fantômes. Parce que finalement, je me dis, avec tout ce que tu viens de dire, c'est du cinéma dont il est question. C'est le cinéma comme fantomatique, comme fantomatique, tout est lié aux rêves et à quelque chose qui apparaît et puis disparaît quand le projecteur s'arrête. Oui, oui. Alors précisément, quand le film est projeté, et que le spectateur le voit, ce qui apparaît disparaît. Chaque photogramme est effacé par le suivant et ainsi de suite, 24 fois par seconde pendant une heure et demie. Bon. Donc, rien ne s'arrête en quelque sorte. L'exemple le plus fascinant, un des plus fascinants, c'est un plan célèbre de Persona de Bergman dans lequel on voit la pellicule brûler. C'est le plan de Bertrand. Elle brûle sur l'écran mais elle ne brûle pas dans la cabine. C'est-à-dire que le film continue et le spectateur est invité à croire à un incident technique qui logiquement empêche la projection. et donc, il est capable de dépasser cette contradiction et d'inventer au fond une fiction qui est la pellicule brûle. Mais c'est une fiction parce qu'elle ne brûle pas. Donc, c'est vous dire à quel point un spectateur nous sommes amenés à réécrire, à reprendre et à repenser ce qu'on voit et donc à en faire notre affaire, notre objet. Alors, Georges parlait des fantômes, oui, depuis longtemps mais en réalité depuis peu parce que j'y ai travaillé davantage, moi je suis convaincu que la puissance du cinéma tient au fait que le cinéma crée ce que j'appelle des êtres intermédiaires, c'est-à-dire les corps filmés. Les corps filmés ne sont pas les corps réels, d'abord ils ne meurent pas, donc ce ne sont pas les mêmes et ils ne sont pas non plus que de l'image, ils sont quelque chose d'un peu différent, être intermédiaire entre le vivant et le mort, entre le disparu et l'actuel et c'est de ça que nous aimons. Nous aimons cette dimension nouvelle, disons, une dimension inédite jusqu'alors qui existait dans les contes, dans les fables, dans les billets et de nuits, tout ce que vous voudrez, mais qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas en faire l'expérience sauf en rêve. Et c'est là aussi où le cinéma se rapproche du rêve, évidemment. Jean-Louis, on va s'arrêter là. Bon, très bien. Sous-titrage Société Radio